waouh ressemblons aujourd'hui c'est chaud ce matin c'est chaud parce que chez nous nous sommes toujours chaud let's go bonjour à tout le monde et bon début de semaine bon travail à tous qui sont au boulot qui regardent la vidéo et franchement que Dieu vous bénisse c'est extraordinaire si vous n'êtes pas encore abonné abonnez-vous à de ceux qui sont habitués à la cloche et ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos waouh d'extraordinaire comme vous le savez depuis quelques temps nous travaillons une série de mystères aujourd'hui nous sommes dans le mystère 18 sur 30 oui nous avons 30 mystères résoudre et aujourd'hui nous sommes au mystère 18 de quoi s'agit-il dans le mystère 18 dans le mystère 18 nous allons parler de quelque chose peut-être que beaucoup ont déjà entendu parler peut-être dans les films mais cette chose est réalisée dans la vie réelle c'est pourquoi nous avons dit c'est pourquoi on dit que cette histoire est mystérieuse sinon pourquoi allons nous dire que cette histoire est mystérieuse ça n'aurait pas de son importance n'est-ce pas oui en fait il s'agit de quelque chose qui est apparu ou dans le ciel vous voyez pourquoi je regarde le ciel voilà on regarde là-bas qu'est-ce qu'on voit là-bas on voit de beaux nuages le soleil brille vraiment regardez vous voyez la différence voilà comment c'est que le soleil brille parce qu'on voit la lumière et les rayons ouais voilà c'est tous ces éléments réunis qui nous amènent vraiment à dire qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe réellement ici mais ce jour-là c'était pas le soleil je dirais même non 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 c'était pas un jour c'était une nuit une nuit la nuit dans la soirée voici quelque chose d'étrange qui s'est produit quelque part dans notre monde qu'est-ce que c'est la chose est que dans le ciel comme ça ils ont vu un homme a vu une lumière qui est apparue là-bas mais qu'est-ce que cette lumière faisait tellement cette lumière brillait il a pris cette lumière en photo et quand il a regardé cette histoire il a eu l'impression que ça ressemblait à un vaisseau extraterrestre et il a dit franchement est-ce que c'est pas cette histoire d'ovni il a pensé directement à cette histoire d'ovni il s'est dit que sûrement ce sont des extraterrestres qui arrivent là mais il continuait toujours à contempler cette lumière qui se trouvait dans le ciel arrêtée en haut sur lui il regarde comme ça mes frères et soeurs c'était pas un hélicoptère qui était dans le ciel c'était quelque chose d'étrange c'est pourquoi il s'est arrêté et il a pris cela en photo quand il a fini de prendre cette chose en photo il a directement allé consulter les autorités pour encore expliquer cela aux autorités quand il est arrivé là-bas même chez les autorités militaires il les a montré cette photo ils étaient tous dépassés ils tenaient de savoir que il y a un tel vaisseau qui les a rendu visite sans qu'ils ne s'en rendent compte mais comment ça se fait ? ils ont cherché tout cherché analysé recherché piraté tourné autour du dossier finalement ils ont dit waouh on n'a jamais vu ça on n'a jamais vu ça comment ça se fait ? comment ça se fait ? comment est-ce possible ? qu'on peut voir de telles choses dans notre monde sans que quelqu'un sache de quoi il s'agit même sans que l'âme de l'air ne puisse capter mon corps pour détecter la présence d'un vaisseau étranger dans notre monde c'était vraiment hallucinant et tout le monde était passé et après analyse ils ont fini par découvrir que c'est une histoire mystérieuse c'est pourquoi nous avons raconté cette vidéo cette histoire pour que vous aussi vous puissiez nous aider tout simplement à découvrir encore à comprendre qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça signifie c'est l'heure de nous répondre dans la partie commentaire et de nous aider à comprendre ce que signifie en réalité ce mystère la vraie soeur est-ce que c'est une histoire mystérieuse ? ah ! tu te lèves un bon matin et puis tu regardes le ciel ou mais la nuit la nuit la soirée tu sors tu vas visiter un ami au retour tu vois dans le ciel là-bas une lumière et puis toi tu as déjà entendu parler des extraterrestres et des ovnis à quoi tu vas penser ? waouh ! c'est extraordinaire quand même hein ! ce que moi ce que nous pouvons dire ici c'est que Dieu il est fort Dieu a tout créé et nous sommes dans un monde mystérieux et même sur la terre où nous sommes là nous ne sommes pas seuls nous savons tous qu'il y a la présence aussi des démons en fait en fait les démons là ce sont eux que les gens appellent les extraterrestres en réalité maintenant dites moi est-ce que les démons ne peuvent-ils pas faire ça ? bien sûr même des humains peuvent inventer une telle chose qui va venir se positionner ici en collaboration avec des démons rien que pour amener d'autres humains ou encore d'autres personnes à croire à la réalité des ovnis ou encore à la réalité des extraterrestres on nous parle également des aliens mais frères et sœurs aliens extraterrestres il y a quoi encore ? toutes ces histoires même toutes ces histoires ça nous ramène aux démons quand on dit extraterrestres ça veut dire quoi ? quelque chose qui n'est pas censé être de notre monde qui n'est pas censé être de la terre qui vient de notre monde qu'est-ce qui peut venir de notre monde qui n'est pas de notre terre nous savons tous que les uns sont tombés du ciel les anges là comme Satan Satan on l'appelait comme avant on l'appelle même Lucifer même maintenant pourquoi ? parce que c'est un ange de lumière ça veut dire qu'il peut sonner une lumière dans le ciel ça je ne pense pas que c'est quelque chose d'extraordinaire je pense que c'est normal regardez un peu là regardez la bâture qu'il y a là-bas elle brille il y a la reine du soleil qui frappe carrément on ne l'a pas brise et ça réjaye sur nous c'est quoi ? c'est la lumière c'est Dieu qui a créé cette lumière et ce n'est pas étonnant qu'il y ait de telles choses de telles manifestations mais le problème ici c'est que on n'a plus vu cette lumière après on n'a plus vu donc où est-elle partie ? et si c'est le diable qui a envoyé cette lumière quel message veux-tu nous passer ? ou mais veux-tu nous dire qu'il arrive ? ou si c'est Dieu ? est-ce que Dieu lui-même veut-il nous dire que Jésus revient ? réagissez dans vos la partie commentaire et dites-nous ce que vous avez passé ça va nous aider à comprendre en clair cette histoire ou encore ce mystère et pour ne pas rater le mystère prochain cliquez sur s'abonner en dessous de cette vidéo et activez la cloche pour ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos ça va être extraordinaire je vous le dis soyez prêts ça va être chaud let's go ! dans le prochain mystère une femme qui est aveugle va voir au-delà du réel c'est-à-dire va voir des personnes extraordinaires là même elle va voir les extraterrestres en question dans la prochaine vidéo dans le prochain mystère soyez prêts pour le jeudi prochain ça va vraiment extraordinaire que je vous bénisse à faire ça abonnez-vous let's go ! let's go !